Dernier rappel. Déclaration des députés. Scabro-Rouge, Régard. Merci. Aujourd'hui, c'est le jour de la fondation de la Corée. 4500 a été nommé Kojo-Song, a été créé sur la péninsule coréenne. Kojo-Song, c'est un pays où du réveil, du levé du soleil, Corée a eu une histoire de paix et de tranquillité, sauf lorsqu'il a été invahi. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la Corée a été divisée en deux pays, le communiste au nord et les démocrates au sud. Aujourd'hui, c'est une période très difficile dans le monde. Monsieur le Président, malgré la situation sur la péninsule, je peux vous dire que les Coréens sont des gens de paix et des gens laboriés. Ils travaillent fort, qui sont venus en Ontario et qui ont contribué à la prospérité économique, à la culture et aux arts et dans les études postsecondaires dans cette magnifique province. Leur contribution a été énorme. En tant que Canadien d'origine coréenne, je suis très fier d'être en Chambre, de faire cette déclaration. Merci d'avoir eu l'occasion de le faire. Déclaration des députés. Windsor, tu comes si. Lorsque vous me regardez, je n'ai pas arrêté beaucoup de repas. Je suis chanceux à l'échelle de la province. Et les gens qui gèrent les banques alimentaires disent que la demande augmente. Dans ma région, le centre, il y a un centre pour 15 banques alimentaires qui ont reçu plus de 125 000 visites chaque année. Ceux qui vivent sur la pauvreté viennent tous les mois. Ils obtiennent des produits d'un programme, comme les tomates, les boivrons. Depuis 2012, nous avons été en mesure de recouvrir des millions d'olives, de légumes qui sont gelés et distribués ailleurs dans la province, ne sont pas aussi chanceux et ces produits sont partagés avec d'autres banques alimentaires de l'Ontario. Un grand nombre d'Ontariens ne pourraient pas survivre sans le travail de ces banques alimentaires. La demande augmente à Toronto. Le nombre d'aînés ou de seniors a augmenté de 25 %. Les gens sautent les repas parce qu'ils ont besoin de l'argent pour payer les médicaments, l'hydro, le loyer. 34 % disent qu'ils ne mangent pas une fois par semaine. Et les plus affamés, ce sont les enfants. Un grand nombre de banques alimentaires manquent d'aliments. Et avec l'Action de grâce, il faut penser aux plus vulnérables et de faire un don à la Banque alimentaire de votre choix. Strenite Spadiana, merci. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole en tant que député pour féliciter Shia avec l'ouverture officielle du siège dans ma circonscription. Cette entreprise, à la fin de pointe de la technologie, a choisi Toronto pour être près des centres d'innovation et collaboreront et feront de l'innovation. Shia est un leader mondial dans le domaine des maladies. Cette entreprise a été l'entreprise de l'année et a une réputation de dispenser des produits de qualité. C'est un succès. Toujours bienvenue à Toronto pour aider les collectivités en faisant la prospérité de l'économie, la recherche, l'innovation et la croissance. Nous accueillons tous Shia et son emplacement au centre-ville. Il va permettre d'aider ma circonscription et ses emplois. Il va enterrer des talents et faire la prospérité de la région. J'encourage tous mes collègues à souhaiter la bienvenue à Shia dans ma circonscription. Ce sera une entreprise très appréciée de ma circonscription. Au déclaration des députés, Liz Granville, merci, M. le Président. Je voudrais célébrer Dean Humboldt qui a pris sa retraite des services qu'il a lancés il y a 35 ans. Comme tout héros inconnu, il n'a pas voulu avoir une fanfare lorsqu'il a pris sa retraite, lorsqu'il a ouvert la porte aux handicapés. C'est difficile de disparaître. Je suis devenu maire de Brockville lorsque Dean avait passé 18 ans en tant que policier à commencer une association. C'était pour lui une entreprise, beaucoup plus qu'une entreprise. Il voulait s'assurer que tous les citoyens pouvaient participer dans leur collectivité. C'était la chose à faire. Au cours des 35 prochaines années, il est devenu le champion pour l'égalité d'accès. C'était finalement ses clients, c'était sa famille. Il a déneigé leur entrée. Il les accompagnait chez le médecin. Il est devenu un ami de ceux qui sont devenus ses amis parce qu'ils étaient inclus. Il y a plusieurs hommages lorsqu'il, récemment, sur les médias sociaux, tout le monde se rappelle de Dean d'enseigner la sécurité dans les écoles et comment il était un conducteur prudent pour les écoles. Il était une personne importante. Il y a des décennies, on se rappelle de lui. Je demande à tous les ontariens de se joindre à moi et de féliciter ce héros homme. Il ne sera jamais oublié. Et ses gestes seront pour toujours. Déclaration des députés. M. le Président, cette Chambre, l'année dernière, a adopté un projet de loi qui était énorme et qui aurait été si intéressant. Nous avons été, la première fois, créer deux circonscriptions dans le nord d'Ontario qui donneraient l'occasion d'avoir des Autochtones être élus dans cette Chambre en créant des circonscriptions, deux dans le Grand Nord, où il serait dans un comté majoritaire, pour avoir davantage de chances d'être élus en Chambre. On aurait deux personnes du Grand Nord d'Ontario qui sont en mesure de représenter les Autochtones de la province dans cette Chambre, au Conseil des ministres, lors des réunions, pour nous informer de leurs enjeux. Malheureusement, et selon la Commission dans l'Ouest et dans l'Est, qui, finalement, ne donne pas les bons résultats pour les Premières Nations, parce qu'ils sont uniquement 10 % représentés dans ces circonscriptions, de la Chambre a décidé d'envoyer un comité à moussfacter la semaine dernière. Nous allons avoir la chance d'écouter les gens de Moshkagawa, et j'ose espérer qu'à la fin de ce processus, on pourra voir dans notre cœur que c'est la chance de faire de la réconciliation, de modifier une loi et la modifier pour qu'on puisse avoir des circonscriptions où les gens du Grand Nord, les Premières Nations, créent Moshkagawa, peuvent élire leurs représentants en Chambre pour mieux représenter leurs enjeux. Merci. Il a été très enthousiaste à propos de sa déclaration. Mississauga Arendelle, je sais que vous oubliez, cette année, le 19 octobre, il y aura plusieurs célébrations et des événements par le célébré, le Wally, qui sont célébrés par plusieurs confessions, le festival religieux et des rites, et autres pour des raisons historiques. C'est un festival qui a célébré plusieurs confessions, qui est exemplaire des valeurs canadiennes, de la liberté de religion, du multiculturalisme et de l'unité de Valais, qui sont connus comme le Festival des Lumières, un nom éloquat qui représente le triomphe de la lumière sur l'obscurité dans plusieurs couleurs et feux d'artifice. En tant que famille et les amis qui vont célébrer le Wally, il faut remercier tout ce qui est arrivé, tout ce qui enrichit notre vie. Cette année, la célébration au Canada coïncide avec le dépôt du Canada qui honore le festival Wally. Je voudrais remercier Post-Canada et Post-Aide pour avoir un symbole de respect des peuples du sud-est asiatique et qui ont contribué au tissu canadien. Je voudrais remercier mes meilleurs voeux, tous ceux en Ontario qui vont célébrer. Bonne journée de Wally. Haute déclaration des députés. Lampton, Kent, Middlesex, London. Je voudrais célébrer le championnat remporté par deux équipes seniors P.E.W. de baseball et des recrues qui ont gagné le championnat de l'association provinciale. et ils ont eu beaucoup de personnes qui les ont aidées, dont Edward Jordan. Ils se sont retrouvés deuxième sur 13 équipes et ils ont eu un regard de 14 ans. Ils ont gagné un autre championnat provincial à Leamington le jour de la fête du travail. Et Cody Van Lee et Patrick Van Lee ont participé au championnat de cette équipe P.E.W. de baseball. L'équipe des Cardinals de St. Thomas avait des jeunes de la circonscription. Cette équipe a blanchi Nathan Berlin en ne permettant pas un seul coup sûr. Ils ont gagné le championnat 9 à 1 et les joueurs étaient Cooper Anderson et autres joueurs, Luke Thomas, Nathan Wadden, Zephy Hatch. Merci et félicitations à ces jeunes qui ont gagné ce championnat de P.E.W. de baseball. Autre présentation, déclaration des députés, pardon, St. Catherine, whip du gouvernement. Il y a eu plusieurs groupes dans l'Office de protection de la nature dans la région du Niagara et les groupes environnementaux et des milliers de personnes dans la région Niagara-Melton veulent que le patrimoine naturel soit protégé par cette agence. Les Bersas des Truites illimitées Canada et autres clubs de la conservation se disent préoccupés. Ils disent que cet organisme abandonne son rôle traditionnel. Les députés locaux ont entendu les commettants préoccupés par des transactions foncières inhabituelles et d'avoir un nouvel environnement de philosophie et d'intimination ne sont que ceux qui critiquent ceux qui sont responsables de l'Office de protection de la nature pour craindre de représailles. Les commettants disent, comme le député, qu'ils perdent des emplois. Tout ça a été entraîné par le découragement et le silence des porte-parole et ce que ces personnes appellent des poursuites frivoles et la participation du public ne gagneront pas. Il est préoccupant souligné par les commettants et j'espère que l'Office reprendra ses opérations. Déclaration du député Yoram-Bros-Bassil, M. le Président. Je suis heureuse d'annoncer que du 13 octobre au 15, la ville d'Octobre pour cet événement va transformer pour un événement de la municipalité. Peut-être que vous n'êtes pas un sorcier comme Gary Pate, vous allez voir la magie de ce monde et l'important de savoir que peut-être que vous allez reconnaître Harry Potter, qu'il est joué par Grayson, qu'il était ici page pendant l'été. Que vous soyez un personnage, c'est une occasion d'avoir votre cap et cet événement de week-end, peut-être que ce n'est pas une coupe mondiale, mais il y aura des événements et de l'animation, y compris un tournoi, l'animation musicale, ainsi que dîner. Si vous participez à ce festival, à répondez, que vous serez à faire du bien parce que les recettes du festival seront données à un organisme de charité locale. n'oubliez pas, lorsque, après le week-end, je remercie tous les députés de leur déclaration. qui s'enlève la question, Merci, monsieur le ministre de Veccoe.